Il faut espérer le moins ce qu'on désire le plus. La défiance de soi-même est une espèce de sagesse. On doit avoir une espèce d'indifférence héroïque pour tout ce qui arrive. On est presque toujours enfant et l'on ne fait que changer d'amusements et de poupées. On doit vivre avec les hommes comme avec les malades, desquels on souffre tout. Exiger la justice des hommes, c'est mal connaître leur ignorance et leur malice. Vivre sans avoir rien à se reprocher est une grâce dont il faut tirer de la consolation, non pas de la vanité. Il y a un chagrin secret qui dégoûte de tout et rend insatiable. On ne saurait troubler le repos du monde qu'au dépend du sien. Le plus grand profit qu'on tire de l'étude est celui de n'être pas insupportable à soi-même. La vie et tout ce qui s'y passe ne vaut pas les soins que l'on s'en donne. On se forme des idoles qu'on adore et on ne les craint que parce qu'on les a forgées. Combattre et souffrir ses défauts jusqu'à la mort sont les occupations de toute la vie. Il y a des moments où l'on se voit si abîmé dans les misères qu'on demeure entièrement et heureusement convaincu de son néant. Désabuser les hommes des injustes et fausses opinions qu'ils ont, c'est une charité dangereuse. Le fameux « connais-toi toi-même » dont on a voulu faire la source de la sagesse humaine n'est que celle de sa misère. Cet irrévocable décret imposa aux hommes la dure nécessité de connaître leur néant et de ne pouvoir se déguiser à eux-mêmes. Puisqu'enfin il faut mourir, heureux ceux qui sortent au plus tôt d'affaires. Survivre à soi-même est un malheur dont il faut se consoler comme du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada